J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager un petit atelier de défenseur. Sur ce, bonne capsule. Aujourd'hui, en ce 25 décembre, j'avais le goût de partager. J'étais en manque de hockey, pas à peu près. J'avais le goût de vous présenter un petit exercice que j'ai eu la chance de faire il y a quelques semaines avec mon équipe collégiale. Très simple. Seulement que les défenseurs, si vous voulez varier, vous pouvez mettre des joueurs d'attaque dans des situations, faire avancer le jeu en mode défensif. Je vais vous présenter aussi deux petites vidéos avec une situation où il n'y a aucune adversité et une situation où on a rajouté des joueurs devant le filet pour créer une bataille. Mais l'objectif est très simple, c'est de faire une bataille, d'être en mesure de récupérer la rondelle en bas de zone, pardonnez-moi, et de faire une sortie de zone. Puis, pour pratiquer l'aspect offensif, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux défenseurs à la fin de l'exercice de recevoir la rondelle, pas trop dribler, recevoir la ligne bleue et garder son tir aura la glace pour pouvoir pratiquer les déflexions devant le filet. Fait que c'est super simple. On a un coach, on peut mettre un joueur aussi, mais dans cette situation-là, c'est moi qui est dans le coin avec la rondelle. Au signal de départ, rapidement, le joueur, le D1, poc side, jump sur le porteur de la rondelle, 5, fait une mise en échec avec le corps, lift de stick. En même temps, c'est D2, lui, qui se donne en option de passe, préparer une sortie de zone derrière le filet, une situation de over, se donne en option de passe. Ici, on a D1 qui récupère la rondelle à son adversaire, donne deux coups de patin, sortie de zone, aussi simple que ça, fait le jeu avec D2, puis ensuite de ça, sortie de zone basic. Lui, comme que je vous ai dit au début de la capsule, on donne le puck au DF pour qu'on puisse pratiquer deux ou trois actions. Donne le puck, reçoit, on demande dans le meilleur des mondes de pas trop dribbler, walk la blue line. Ils sont lancés au relais glace. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Rajouter, on peut demander au DF qui a fait la sortie de zone de venir rapidement devant le filet pour dévier le tir du défenseur au relais glace. Vous pouvez aussi mettre un joueur offensif devant le filet, on va l'ajouter pendant l'exercice. Il y a une sortie de zone qui se fait. Le gars du coin D1 s'en vient dans la clave, battle, puis le joueur offensif, lui qui est avec le défenseur en haut, doit essayer de dévier la rondelle ou faire une obstruction avec le bâton du défenseur D1 qui vient battle from net pour avoir, pour que son défenseur soit en mesure d'effectuer son lanceur. J'espère que vous avez apprécié. C'est aussi simple que ça, rien de compliqué. Encore une fois, Joueur's Fight et merci d'être là pour coacher sa IQ. On finit ça avec deux petites vidéos de l'exercice en mouvement. À bientôt. Sous-titrage ST' 501